Ce papier, c'est un formulaire de présentation d'un candidat. Chaque maire en reçoit un, comme celui-ci. Lors de la dernière campagne présidentielle en 2017, seul un tiers des élus avaient donné un parrainage. C'est un exercice qui ne plaît pas à tous, d'autant que la signature est rendue publique, comme ici à Étival-Lélement. Maire d'une commune de 2000 habitants, Emmanuel Franco est politiquement à droite et certains membres de son conseil sont de gauche. Alors, il ne souhaite pas parrainer de candidat. Je crois que pour la sérénité du mandat, ça ne sert à rien de nuire à un travail d'équipe juste pour une signature. A contrario, parmi ceux qui parrainent les candidats, il y a des maires qui souhaitent rendre cela public sur les réseaux. J'ai signé et posté aujourd'hui même le formulaire de parrainage pour Emmanuel Macron. Je suis à cet instant à 20 180 impressions. Et il s'en défend. La démocratie a besoin d'hommes et de femmes qui affirment leurs convictions. Et que du jour où on considère que la peur doit l'emporter sur les convictions, vraiment, notre démocratie sera malade. Et pourtant, la crainte chez les élus existe. Pour ce représentant d'Éric Zemmour, certains maires refusent de parrainer des candidats plus radicaux, de peur des représailles. Il y a des maires pour lesquels cela pose un problème vis-à-vis des financements. C'est-à-dire le département, s'ils ont des projets, ils ont peur que leur projet, le financement soit retardé, la région, parfois l'État, la préfecture, qu'on leur mette en quelque sorte des obstacles du fait de leur signature. A noter que pour tous les maires que nous avons contactés et rencontrés, un mot d'ordre, parrainer ce n'est pas toujours soutenir un candidat. En tout cas, les élus auront jusqu'au 4 mars prochain pour donner leur parrainage. Sous-titrage Société Radio-Canada